Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. Habituellement, je fais un plan avec le maquillage sur moi pour vous montrer le rendu final. Et je ne sais pas, je n'ai pas du tout envie de faire ça aujourd'hui. Donc me voici, nue du visage, pour vous proposer ce tutoriel. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé de vidéo de ce style-là. Je ne sais même plus quelle était la dernière, mais je vais vous retrouver ça et je vous mettrai ça sur l'écran. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter des nouveautés. Alors, pas forcément des nouveautés qui sont sorties très récemment, mais des nouveautés pour moi. Quoique, il y a quand même quelques références qui sont sorties cette année. 80 à 90% de ce que je vais vous présenter, je l'ai acheté moi-même. J'ai passé une grosse commande sur le site de Sephora et il y a quelques produits qui m'ont été envoyés. Alors, je vous le redis à chaque fois, mais je ne suis pas du tout professionnelle de la beauté du maquillage. Donc, si vous voulez des trucs très professionnels avec vraiment des avis vraiment très détaillés sur des produits, des compositions, des modes d'application, etc., vous n'êtes pas au bon endroit. Moi, je me maquille relativement peu. Je travaille quand même bien mon teint, mais par exemple, sur les yeux, j'ai tous les jours uniquement du mascara, parfois un peu de crayon. Mais je ne suis pas à la pro du liner, des fards à paupières. Donc, j'ai quand même essayé un peu de modifier mes habitudes pour cette vidéo, mais ça va quand même rester quelque chose d'extrêmement naturel, parce que c'est tout simplement ce que je porte au quotidien. Donc là, j'ai mon sérum à la vitamine C de chez Rennes et ma crème de jour de chez Atelier Nubio. Je vais vous mettre ces deux références sous la vidéo et on va commencer par le teint. Je voulais me procurer le fond de teint de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle... Je ne vais jamais réussir à retrouver son nom. Je vous mettrai une photo ici. Il n'avait pas ma teinte sur le site de Sephora. Il n'avait pas ma teinte au Sephora d'Annecy. Et en fait, avec le recul, ce n'est pas le plus mal parce que je ne porte quasiment plus de fond de teint. Je porte de la BB crème, CC crème éventuellement, ou alors uniquement du correcteur sur les zones où je peux avoir des petits soucis de l'irrégularité de couleurs, de teint, etc. Mais c'est vrai que je ne suis pas du tout une adepte du fond de teint. Donc, je l'aurais acheté pour le tester, pour vous le présenter. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu sans regret. Du coup, j'ai cherché un anti-cerne pour... Je parle d'anti-cerne, mais du coup, que je vais utiliser comme anti-cerne et comme correcteur pour remplacer mon anti-cerne de Double Wear d'Estée Lauder que je porte tous les jours depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et je me suis procuré le Flash Perfector Concealer, correcteur haute couvrance, fini, éclat naturel, ne file pas et résiste à l'eau. Quelle belle description de la marque Dior dans la gamme Backstage. C'est un anti-cerne dont j'ai entendu beaucoup de bien. Du coup, j'ai pris la teinte, pas au hasard, mais en me fiant uniquement à ce que je voyais sur le site de Sephora et des swatchs que j'avais vus en ligne. J'ai pris la teinte de N et je pars en vacances dans deux jours. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai de retour de vacances. Tout est pré-filmé pour que vous ayez du contenu à peu près tout l'été. Et je tenais absolument à filmer cette vidéo avant de partir en vacances parce que je vais forcément prendre des couleurs. Et que là, je suis déjà un peu plus bronzée que d'habitude. Donc j'espère que la teinte va coller. Alors, c'est un embout pinceau. Ça, c'est original. Je pensais que c'était un embout mousse, tout simplement. J'ai mon grand miroir qui est là et je vais en mettre... Donc j'ai des cicatrices de boutons, vous voyez ici. J'ai ma tâche qui n'est pas complètement partie suite au traitement de ma dermato. C'est mieux qu'avant, mais c'est quand même pas l'extase. Et alors, j'ai une zone de turbulence entre les deux sourcils. Je crois que ça veut dire quelque chose quand on a des boutons entre les sourcils. Je ne sais pas si ça part un rapport avec le foie ou quelque chose comme ça. Mais en ce moment, c'est un problème chez moi. Donc je vais l'utiliser comme j'utilise tous mes correcteurs habituels, c'est-à-dire comme ça. Et je vais en mettre également un petit peu. Je vais juste en mettre un peu sur le pinceau. Je vais le mettre sur les cernes également. Et voilà. Et maintenant, on va estomper ça. Je vous ai rapproché un petit peu. Je vais utiliser mon pinceau de face numéro 3 de la marque Marc Jacobs que j'adore. Et je vais venir estomper ça. Bon, en termes de couleurs, je m'en suis. Hyper bien sorti. C'est-à-dire qu'une fois estompé, je ne le vois plus. C'est assez couvrant. En réalité, ça me fait beaucoup penser au double wear parce que c'est couvrant tout en étant... Vous voyez, là, j'ai tout camouflé. C'est couvrant tout en étant complètement imperceptible sur la peau. C'est pas épais. C'est pas gras. C'est pas collant. Très, 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 très bonne première impression. Je suis hyper contente. Il n'est pas 100% mat, mais on le sent... Ouh, le focus. On le sent un peu longue tenue en termes de texture. Oh, bah alors... Trop contente. Déjà, trop contente d'avoir trouvé une teinte qui me convienne aussi bien. Et vraiment trop contente du rendu. On va continuer avec la poudre. J'ai acheté la poudre. Hyaluronic Tinted Hydra Powder, poudre soin de finition extra-lissante, correction multi-zone, read, pore, défaut, matité invisible, micro-fixante. On dirait que c'est un concours pour placer le plus de trucs sur le packaging. C'est une poudre que j'adore, que je connais depuis des années, que j'achète régulièrement. Régulièrement, oui, mais pas très souvent parce qu'elle est extrêmement économique. Et en fait, la seule différence, là, c'est que je l'ai acheté dans la teinte 200 Natural. Jusque-là, je l'ai utilisé dans la teinte Translucide, qui est une vraie teinte translucide. Sans effet blanchâtre ou autre sur la peau. C'est vraiment... C'est une teinte qui est complètement transparente. Et j'ai eu envie de tester autre chose, donc je l'ai acheté en teinte naturelle. Donc voilà le bouchon. Voilà comment se présente le produit. Et là, je me demande si je ne l'ai pas prise un peu foncée. On va voir. Je vais décoller la protection. Sans en mettre plein ma robe, si possible. Ensuite, je vais en mettre un peu dans le bouchon. Alors, j'ai tendance à toujours en mettre un peu trop, parce que moi, j'aime bien un teint bien mat. Mais, objectivement, c'est une poudre qui est très, très, très économique. Je cible principalement la zone T. Donc, tout le tour de la bouche. Le nez, les ailes du nez, sous les yeux pour fixer un peu le correcteur. En termes de teinte, ça va. Je pensais que dans le boîtier, elle paraît assez foncée. En réalité, elle se fond parfaitement avec ma carnation. Et ensuite, le front. Alors, moi, j'ai la peau qui ne brille pas aussi peu. En ce moment, avec les fortes chaleurs, elle brille tout simplement parce que j'ai chaud. Et que donc, je transpire, je pense. Mais je n'ai pas du tout la peau grasse. En revanche, j'aime que mon teint soit bien matifié dans le sens que le maquillage que j'applique dessus tienne toute la journée. Donc, je suis quand même adepte des poudres assez matifiantes. Tout simplement parce que je ne veux pas que mon maquillage fiche le camp avant la fin de la journée. Très contente. En termes de texture, de rendu, elle me rappelle beaucoup la même qui est translucide. Ce qui est tout à fait logique. C'est vraiment une très très bonne poudre qui a donc de l'acide hyaluronique infusé dans le produit. Donc, si vous avez une peau très déshydratée et que vous avez peur des poudres qui vous donnent un aspect un peu peau de croco et ou un inconfort en fin de journée, ce qui est quelque chose qui peut m'arriver avec des poudres très matifiantes. Franchement, vous pouvez foncer. C'est un très très bon produit. Je pense que je ne vous apprends rien parce qu'elle est extrêmement populaire, cette poudre. Mais elle est vraiment ravissante. On va continuer avec le bronzer. Je triche un peu parce que c'est un produit que j'essaye déjà depuis quelques jours et que j'adore. Je l'ai reçu de la part de la marque Clarins. Ce sont leurs mythiques, j'ai envie de dire, bronzers. Clarins sort chaque été, si je ne me trompe pas. Un produit de ce style-là avec toujours un packaging très coloré et toujours en édition limitée aussi. Vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Soit les trois teintes séparées pour faire bronzer en limineur blush. Soit mélanger tout pour faire un côté un peu coup de soleil sur le visage. C'est un très très bon produit. C'est le Ever Bronze & Blush Compact Powder. Bonne mine ensoleillée, nutrition, poudre compacte infusée à l'huile de coco. L'odeur est démentielle et chaque année, il y a une petite signature olfactive que je trouve très très réussie. Donc voilà, ça fait trois jours que je m'en sers. Je peux déjà vous dire que j'adore ce produit et que je vous en reparlerai dans mes favoris beauté parce que vraiment j'adore. Principalement en usage bronzer et pas forcément les trois teintes séparées. Comme toujours, j'ai le visage plus clair que mon corps parce que je ne protège pas bien mon corps du soleil mais je protège très bien mon visage et du coup un peu moins mon corps. Donc je peux me permettre de rajouter un peu de couleurs. Je ne vous ai pas parlé des pinceaux que j'utilise mais c'est franchement toujours la même chose. Soit Real Techniques, soit Zoéva. Voilà, si vous regardez mes anciennes vidéos, rien n'a changé. Donc j'en ai un petit peu sur les joues, un peu sur les tempes, un peu sur le nez. Voilà, je pense que vous voyez, j'ai un cheveu qui se balade. Je pense que vous voyez le côté ensoleillé, bien lumineux aussi. Ça reste très naturel. Et ensuite j'en mets dans le cou parce que j'ai toujours le cou très clair. Parce qu'avec l'ombre du visage, c'est une partie du corps qui reste toujours assez claire. Alors ensuite on va être full glow parce que j'ai acheté le CC Liquid Blush Brightening de la marque By Terry. Ça existait dans deux teintes et moi j'ai opté pour la teinte 01 Rosy Flash. C'est un produit qui se présente sous forme liquide, un peu sous forme de gros pinceaux comme ça. Je m'en suis absolument pas sérieuse, on va crash tester ça, crash tester ça, c'est pas facile à dire. Et vous avez un bouton à la base pour faire sortir le produit. J'imagine que pour l'amorcer, il va falloir que je pompe un petit moment. L'autre teinte de mémoire était une teinte très lumineuse et assez peu pigmentée. Voilà, ça commence à sortir. Pinceau, pinceau, pinceau. Moi je vais prendre mon pinceau blush habituel. Je vais appliquer ça sur les joues. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est pas du blush hyper pigmenté parce que c'est un peu un multivisage entre blush et en ligneur. Voilà, je vais y aller doucement parce que je voudrais pas me retrouver avec un truc complètement inestompable. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas extrêmement pigmenté mais voilà, c'est pas surprenant vu la description du produit. Il y a un petit reflet rose. Oh c'est magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Je suis pas vraiment fan de la présentation mais comment est-ce qu'ils auraient pu faire les choses mieux ? Peut-être juste un embout, vous savez comme un embout gloss dans un produit parce que finalement le pinceau, bah moi je vais jamais me servir du pinceau pour appliquer le produit. C'est-à-dire que je vais le poser au pinceau, avec le pinceau fourni et ensuite je vais l'estomper avec mon propre pinceau. Donc c'est pas un mode de présentation qui m'enchante trop mais il faut admettre que c'est assez fréquent pour ce style de produit. Donc on peut pas trop s'en plaindre. C'est ravissant. C'est très 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 brillant, subtil. C'est pas pailleté. C'est fortement nacré mais c'est pas pailleté. Ce qui est quelque chose que j'apprécie parce que moi les trucs vraiment avec des gros morceaux de paillettes, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vous remonte le packaging, c'est vraiment très très beau. Il y a l'odeur significative de rose qui est présente dans tous les produits je pense de la marque By Terry qui bien sûr s'estompe par la suite mais je me permets de vous le mentionner parce que c'est pas une odeur qui plaît à tout le monde. Du coup ça va peut-être faire un peu doublon avec l'autre produit que je voulais vous présenter qui est The Impossible Glow de la marque Paille. Donc Paille qui est une marque de soins à la base avec des compositions hyper hyper clean qui propose aussi maintenant quelques références maquillage. Donc c'est un concentré éclat illuminateur avec de l'acide hyaluronique et du sea kelp. Mais je ne sais pas ce qu'est du kelp mais en tout cas quelque chose qui est extrait des fonds marins. Ça existe dans plusieurs teintes. Ça je l'ai reçu de la part du site Oh My Cream qui est un site qui revend donc la marque Paille. Et alors j'ai vu passer ce produit absolument partout. Je pense qu'il a un succès fou. Tout le monde en est complètement dingue. Ils m'ont permis de choisir la teinte. Donc j'ai choisi la teinte 03 Rose Gold parce que ça existe en 3 ou 4 teintes. Moi pour ce style de produit soit j'opte pour une teinte un peu champagne neutre. Je n'aime pas trop les enlumineurs vraiment dorés jaunes. Je trouve que ça ne va pas extrêmement bien mais je trouvais ce Rose Gold absolument ravissant. Alors vous en avez pour toute une vie. C'est un flacon pipette comme ceci. Et vous pouvez soit mélanger quelques gouttes avec votre crème de jour, soit mélanger quelques gouttes avec votre fond de teint, soit l'appliquer direct sur la peau. Ce que je vais faire aujourd'hui, je pense que je vais en mettre un peu sur l'arrêt du nez. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu sur les joues pour voir le rendu. Mais je le fais pour la vidéo on va dire. Parce qu'avec le blush je pense que ça fait un peu beaucoup. Alors on va commencer par l'arrêt du nez. Je ne vais pas en mettre trop. C'est magnifique. C'est à nouveau très subtil et c'est ce qui me plaît dans ce style de produit. Ensuite, les joues. J'en mets un peu sur le bombé de la joue. C'est très 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 pigmenté. Je vous confirme qu'avec ce produit vous en avez pour toute une vie. Moi j'aime bien le remonter un peu sur le sourcil pour faire comme un C comme ça qui encadre le regard. La même chose de l'autre côté. Autant être symétrique. J'en mets un peu sur le dessus de la lèvre. On peut en mettre un peu sur le dessous aussi. Bon bah je comprends tout le bien que j'ai pu entendre de ce produit. Et je tenterai la prochaine fois de mélanger avec ma crème de jour pour donner un côté un peu lumineux. Je pense que ça peut être joli. Ensuite, le maquillage des sourcils. Alors je vous le dis à chaque fois mais moi j'ai une relation un peu particulière avec mes sourcils. Parfois je fais une fixette dessus, je les maquille tous les jours. Parfois j'en ai rien à faire. En ce moment je suis un peu entre les deux. Mais voilà mes sourcils de la naturelle. Je ne les épile pas. J'ai des sourcils qui sont peu fournis mais qui sont... Enfin je suis née comme ça donc je ne force pas le trait. Je me dis que si je suis née avec des sourcils de cette forme là, c'est que je suis faite pour avoir des sourcils de cette forme là. Donc j'aime bien éventuellement les densifier très légèrement surtout dans la queue du sourcil parce qu'ils sont très fins. Ou alors les mettre tous dans la même direction ou les deux en même temps. J'avais très envie de tester un produit que j'ai vu partout sur Youtube, sur TikTok. C'est le Brow Freeze, la cire coiffante pour sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills qui est un peu la référence en matière de maquillage des sourcils. J'aime beaucoup de produits de cette marque. La petite poudre avec le pinceau biseauté. Le... Qu'est-ce que j'ai testé d'autre ? Le Brow Wiz, vraiment le petit crayon tout fin. L'autre crayon, je ne me souviens plus de son nom mais qui a une tête un peu triangulaire. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Et moi pour le maquillage des sourcils, j'opte souvent pour des teintes pour les blondes. Parce que du coup, vu que je ne veux pas les foncer. Notamment parce que mes cheveux sont décolorés et que du coup je ne veux pas les rendre plus foncés que ma racine de cheveux par exemple. J'opte souvent pour les teintes taupe, âge blonde, etc. Ça c'est un produit qui n'a pas de teinte. C'est une cire translucide fixante pour les sourcils. Avec laquelle j'ai acheté le pinceau qui va avec. Donc ce sont deux produits différents. Donc ça représente quand même un certain investissement. C'est un... Alors je pense que je suis complètement tombée dans les sirenes du marketing. Mais c'est un pinceau qui est pensé pour l'utilisation de ce produit en particulier. Pourquoi je l'ai acheté et pourquoi je n'ai pas gardé mon ancien goupillon ? Parce que j'ai conscience qu'une fois qu'on a trempé son pinceau là-dedans. Enfin une fois qu'on a trempé son goupillon là-dedans, ça doit être tout collant. Et du coup ça nécessite de le laver tous les jours. Bref, j'avais bien envie d'avoir un outil dédié à ce produit. Donc c'est une cire complètement translucide. Vous n'allez rien voir. C'est complètement transparent, un peu mat. Et le goupillon qu'il conseille d'acheter avec présente une face, je vais vous le mettre là, plate. Comme une spatule. Et de l'autre côté un goupillon mais qui est assez court. Donc j'imagine que l'idée c'est de prélever le produit avec la face plate. Ce que je vais faire de ce pas. Pour ensuite venir l'appliquer dans les sourcils. D'après ce que j'ai compris, c'est pas la peine d'en appliquer des quantités industrielles. Parce que c'est assez tenace. Donc voilà, je l'ai mis dans les deux sourcils. Et ensuite on vient coiffer. Donc ça n'apporte pas de couleur. C'est juste que ça va fixer les sourcils tous dans la même direction. Qu'il y a quelque chose qui m'intéresse bien. Ça agit un peu en guise de mascara à sourcils. Mais encore plus tenace d'après ce que j'ai compris qu'il y a un mascara lambda. Sachant que celui de chez Anastasia est très satisfaisant. Donc moi je les brosse tous vers le haut. Vous voyez que je fais pas grand chose. Et une fois que j'ai fait ça, je dis pas que c'est la bonne manière mais je vous montre comment je le fais. Je prends le goupillon et je refais une ligne. Bah écoutez, moi l'avant-après me convient bien. Je trouve ça très satisfaisant. A voir dans la durée. Pour le moment c'est confortable dans le sens où ça a pas séché. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo pour vous dire si j'ai les yeux complètement écarqués. Parce que ça m'a fixé le regard. Mais pour le moment c'est plutôt agréable. Ensuite, maquillage des yeux. Vous ne rêvez pas. Je suis en train de vous présenter une palette. Alors que je ne me maquille jamais les yeux à part du mascara comme je vous disais. C'est la palette trio essentielle de fard à paupières de la marque Glossier. Qui existe dans plein de nuances différentes. Moi c'est la teinte jute. Comme j'imagine de la toile de jute. Puisque ce sont des teintes très très naturelles. Lorsque j'ai acheté ce produit, j'ai également acheté le pinceau qui allait avec. Qui s'appelle tout simplement Eyeshadow. Qui comporte un pinceau plat mais assez dense. Et de l'autre côté un pinceau bien touffu pour estomper. Je ne vais pas appliquer de base. Je suis en train de réfléchir. Tant pis si ça se fait un peu la malle. Mais en été, je pense que je vous conseille quand même d'appliquer une base. Pour que les fards ne filent pas dans le pli de la paupière. Moi j'utilise depuis très longtemps. Mais donc rarement parce que je me maquille rarement les yeux. La base, je ne vais jamais réussir à retrouver son nom. Mais celle de chez Nars dans un flacon blanc. Je vous mettrai une photo ici. Qui est fabuleuse. Qui vient réveiller un peu la couleur des fards. Mais qui est complètement translucide une fois qu'elle est appliquée sur la paupière. Et elle est vraiment vraiment excellente. Il existe peut-être mieux dans le domaine. A nouveau, renseignez-vous auprès de personnes qui se maquillent les yeux vraiment tous les jours. Mais moi pour mon usage, elle est vraiment parfaite. Qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre... Celle-ci est très 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 nacrée. Et je crois que là je brille déjà bien. Donc on va mettre celle-là sur toute la paupière mobile. Et celle-là dans le creux. Alors sur la paupière mobile, c'est un peu poudreux. On va mettre ça. Bon c'est un petit beige nacré. Moi j'aime beaucoup le maquillage glossier. Mais je pense que pour ce style de produit, il y a peut-être mieux dans d'autres marques. Des trucs plus pigmentés. Moi pour mes besoins et mes envies, c'est largement suffisant. Mais je vous laisse vous renseigner ailleurs si vous voulez quelque chose de vraiment extrêmement tenace. Très très longue tenue, extrêmement pigmentée. Et puis avec l'embout un peu plus touffu, je vais prendre la teinte beige mat. Je vais la mettre dans le creux de paupière. Juste pour ajouter une petite ombre. Et avec la tranche du côté le plus plat des deux, je vais reprendre cette teinte mat. Pour la mettre sous l'œil sur la paupière inférieure. Juste pour créer une petite ombre aussi. Voilà le rendu final. Bon c'est extrêmement discret. L'avantage de ces palettes avec trois teintes, c'est que... Vous pouvez pas vous tromper, les teintes ont été bien choisies pour être compatibles ensemble. Donc moi j'aime bien parce que je me maquille pas souvent les yeux. Que ça m'arrange qu'on me donne un petit coup de main. Je vous fais un point sourcil. Ça y est, c'est complètement sec. Ça cartonne pas, ça affiche pas le regard. Je suis vraiment très contente. Ensuite je crois que je vais mettre un tout petit peu de crayon juste à l'extérieur de l'œil. Qu'est-ce que j'ai comme crayon dans ma trousse à maquillage ? Ça c'est absolument pas une nouveauté. Je crois même que ça n'existe plus. Le stylo 4 couleurs de chez Clarins. C'est bien dommage parce que c'est un produit qui est génial. Vous avez quatre teintes dont une teinte de contour des lèvres. C'est la seule dont je me sers pas d'ailleurs. Mais vous avez un brun... Non vous avez un bleu marine, un vert foncé et un noir. Et ça se tourne vraiment comme un stylo 4 couleurs. C'est très très bien présenté. Je vais juste en mettre un tout petit peu juste pour accentuer le regard à l'extérieur. Voilà, c'est très discret. Et on va passer au mascara. Je n'ai pas de nouveauté à vous présenter. Surtout parce que je n'aime pas ouvrir 14 mascaras en même temps parce que ça sèche. Et du coup c'est du gâchis. Donc j'utilise toujours en ce moment le X-Fiber Fall Slash Extreme Resist de chez L'Oréal en version waterproof. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. Je vous le mets sur l'écran. Je l'ai acheté un peu par hasard mais ce mascara est incroyable. Vous avez donc deux embouts. A vrai dire, je ne sais pas vraiment quel embout apporte quelque chose. Peut-être que lui apporte du volume. Mais le dernier apporte des fibres donc un peu de longueur. Mais ça rajoute aussi un peu de volume. Et la brosse est un peu courbée donc ça aide aussi à lifter un peu le regard. Sachant que là mes cils sont au naturel. J'ai fait un rehaussement de cils il y a 7 semaines. Très exactement à mon monge film. Qui a fonctionné du tonnerre. Vraiment j'ai eu les cils complètement liftés. Enfin je les ai d'ailleurs encore liftés. Je pense que vous voyez. Et j'avais fait faire une teinture au même temps. Le seul souci, alors c'est vraiment un faux problème. C'est que le recourbement tient très 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 bien sur moi. Donc les cils qui sont tombés repoussent. Et ils repoussent dans leur schéma habituel. C'est-à-dire pas complètement droit mais voilà normalement. Et que mes cils qui ont eu le rehaussement et qui sont toujours là sont très 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 recourbés. Donc j'ai un peu des cils qui s'emmêlent et qui se mélangent. C'est un faux problème. Mais du coup c'est peut-être la raison qui me poussera à ne pas refaire ce rehaussement de cils. Parce que là je suis dans la phase où ça part un peu dans tous les sens. Mais sur quelqu'un de normal, enfin moi j'ai des cils qui sont très longs. Donc le recourbement était très impressionnant. Et mes cils ont l'air de très très bien tenir la courbure. Mais sur quelqu'un avec une base de cils un peu plus conventionnelle. Le recourbement va tout simplement s'estomper dans le temps. Et les cils qui vont tomber vous repousser droit. Et ça serait donc un peu moins embêtant. Donc je vais appliquer ce mascara tout de suite. J'ai pas besoin de me recourber les cils. Parce que là si je les recourbe, ils vont m'arriver jusqu'au front. Je vais commencer par l'étape 1. Bon je vous filme pas ça, c'est pas très intéressant. Et voilà avec le mascara, comme vous voyez mes cils sont extrêmement recourbés. Bon après une fois qu'ils sont tous maquillés, ils se mettent tous dans la même direction. Donc j'ai pas trop de soucis de cils emmêlés. Mais voilà, c'est juste quelque chose que j'ai pu remarquer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Les lèvres. J'ai pas de nouveautés à vous présenter. J'ai rien acheté. Il y avait rien qui me tentait particulièrement. Il y avait beaucoup de nouveautés de rouge à lèvres, long tenu. Ce sont des choses que je ne porte pas. Donc en ce moment, je porte 3 trucs différents qui ne sont absolument pas nouveaux. A commencer par l'embellisseur lèvres de chez Clarins. C'est un produit que j'adore, que je connais depuis des années. Quand j'étais étudiante à Lyon, je le portais déjà. Ça existe dans plusieurs teintes, mais ça reste quand même des teintes qui sont très... Ça reste des couleurs très transparentes. Donc si vous optez pour un plus abricoté ou un peu plus rose, la nuance entre les deux est assez subtile. Ça, c'est le 01, le rose. Ensuite, un produit que j'adore, le Afterglow Lip Balm dans la teinte Orgasm de chez Nars. Qui est un baume à lèvres assez translucide avec un peu de nacre à l'intérieur. Qui est très 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 joli, que j'ai beaucoup beaucoup porté dernièrement. Et j'aime beaucoup aussi la Lip Glow Oil de chez Dior. Qui est une huile à lèvres, qui a donc ce côté extrêmement confortable, qui vient raviver avec le pH de la peau. Enfin, le pH des lèvres en l'occurrence, pour donner une teinte un peu rose sur mesure. Je pense que je vais utiliser ça, parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je vais le faire au retour caméra. Je l'ai rangé mon miroir. Il y a une petite odeur mi-vanillée, mi-mantolée, que j'aime beaucoup. Qui est assez caractéristique de la gamme Lip Glow d'ailleurs. À nouveau, ça, ça existe dans plusieurs teintes. Mais on aboutit quand même à un rendu très brillant, très glossy. C'est hyper confortable. Vous avez également un produit similaire chez Clarins, que je possède aussi. C'est une question de point de vue. Mais moi, je préfère celui de chez Dior. Enfin, l'huile de chez Dior, que je trouve plus confortable. Et un peu plus longue tenue sur moi. Mais c'est vraiment pour chipoter celle de chez Clarins. C'est très très bien aussi. Et j'ai profité de ma commande chez Sephora pour racheter un produit que j'utilisais il y a des années en arrière. Quand j'habitais à Lyon. Donc, avant 2013. Il s'agit du Fix Plus de chez MAC. Brume fixante rafraîchissante qui n'est ni plus ni moins qu'un fixateur de maquillage. Alors, depuis le premier Fix Plus que j'ai acheté, la marque a fait un peu de chemin. Parce que ça existe maintenant dans plusieurs senteurs différentes. Je ne sais plus s'il y avait lavande, noix de coco ou je ne sais plus quoi. Mais c'est un produit dont je me souviens très bien. Que je trouvais extrêmement efficace pour faire durer le maquillage dans le temps. En plus d'être très agréable à utiliser. Donc, je suis très contente de l'avoir racheté. Je ne sais pas trop pourquoi je ne l'ai pas racheté d'ailleurs au fil des années. Peut-être que je vais m'y remettre maintenant. Ça fait 100 ml. Et c'est une brume, si ma mémoire est bonne, on va voir, qui est très 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 fine. Donc, on éloigne ça de 20 cm de son visage. Et on vaporise ça sur tout le visage. L'odeur n'a pas changé. Ça sent très très bon. Vous avez un système pour fermer qui est assez sûr si vous voulez voyager avec. Donc là, j'ai le visage tout humide. Et après, on laisse le produit sécher. Et en séchant, toutes les couches de maquillage vont fusionner ensemble. Pour normalement ne plus trop bouger au fil de la journée. Ce n'est pas une solution révolutionnaire, mais c'est mieux que de ne rien mettre. Et dans ce style de produit fixant pour le maquillage, ça fait partie de ceux que j'ai adoré. Que je vais toujours trouver très efficace, en plus d'être agréable à utiliser. Voilà pour le rendu final. Bon, comme promis, ce n'est pas quelque chose de complètement incroyable. Mais moi, j'aime beaucoup ces maquillages frais et naturels. Qui viennent juste mettre en avant quelques petites choses qu'on aime bien sur son visage. Un peu de lumière, un peu de couleur sur la bouche. Et c'est tout ce dont j'ai envie en été. Aujourd'hui, c'est une mission valise. Donc je ne vais pas trop sortir de la maison. Ce qui explique pourquoi je n'ai pas appliqué de crème solaire. Mais ce type de maquillage est tout à fait compatible avec un soin solaire dit de ville. Que vous pouvez appliquer avant votre maquillage. Je vous avais fait un article complet sur mes 3 solaires de ville préférés. Que je vous mettrai sous la vidéo. Ça fait vraiment partie de ces crèmes solaires qui ne sont pas forcément compatibles avec une session piscine, plage, etc. Parce que ça ne résiste pas du tout à l'eau, au frottement dans l'eau. Mais sous du maquillage, ça fonctionne très très bien. Donc je vous mettrai ça sous la vidéo. J'utilise toujours les mêmes cette année. Je vais finir cette vidéo avec quelques autres petites choses que j'ai acheté sur le site de Sephora. J'ai profité de ma commande. J'ai commandé les drying patchs de la marque Mario Badescu. Ce sont des petits patchs ronds comme ça à appliquer sur des boutons vraiment quand vous avez des boutons hyper hyper inflammés. J'appelle ça les boutons sous-marins. Et que vous sentez que le lendemain ça va être vraiment horrible. Donc il y a 60 patchs à l'intérieur. Je triche un peu, ça je m'en suis déjà servi. Alors c'est pas complètement révolutionnaire mais c'est franchement mieux que rien. Et surtout le fait que vous ayez un patch collant qui soit en contact pendant toute la nuit. Parce que du coup ça se porte la nuit. Franchement ça aide beaucoup à assécher l'imperfection. Et vous avez de l'acide salicylique, de l'acide hyaluronique, de la niacinamide et de la vitamine C. Qui sont quand même des composants qui sont connus pour des vertus anti-acné etc. Donc c'est pas complètement miraculeux mais franchement je suis très contente d'avoir découvert ce produit. Ensuite j'ai acheté un recourbeux cils. Alors donc je ne m'en suis pas servie aujourd'hui parce que j'en ai pas besoin. Mais j'ai du mal à trouver un bon recourbeux cils. Donc je suis partie sur celui de chez Sephora. Écoutez on verra ce que ça donne. J'ai pas eu beaucoup de chance avec les derniers modèles que j'ai acheté. Et j'espère qu'il y a un petit boudin de rechange à l'intérieur. Oui il y en a même deux. Donc ça c'est parfait. Ensuite j'ai acheté un mini format du baume démaquillant Take the Day Off. Alors très honnêtement il me fallait un baume démaquillant un peu quelle que soit la marque. Mais je voulais un petit format pour pouvoir l'emmener en voyage facilement. Et la conseillère Sephora m'a trouvé que celui-ci en magasin. C'est un très bon baume démaquillant. C'est pas mon favori mais il est quand même très efficace. Donc ça c'est bien pratique pour les voyages. D'ailleurs j'ai pu remarquer que chez Sephora ça fait longtemps que je n'y étais pas allée. Il y a de plus en plus de formats voyage. Y compris pour des marques comme Charlotte Tilbury. Des petites miniatures de rouge à lèvres. Donc ça c'est très très cool. Et j'ai profité de ma commande ou je ne sais plus si c'était peut-être en magasin. Pour racheter le bain traitant à la Propolis de la marque Léonore Graelle. Qui est une marque de soins pour les cheveux. Ce produit je l'ai beaucoup apprécié par le passé. Et vu que j'ai du mal à trouver un bon soin anti démangeaisons. Lune de vous m'a fait repenser à ce produit. Et c'est vrai qu'il avait été très efficace sur moi. La Propolis a des vertus très apaisantes. Pour les cuirs cheveux irrités comme ça peut être mon cas. C'est pas un produit qui est très économique. Parce que je trouve qu'il en faut quand même pas mal. Donc je vais m'en servir un peu. Je ne sais pas un shampoing sur 4, un shampoing sur 5. Juste pour maintenir un cuir chevelu stable on va dire. Mais c'est un produit qui est très efficace. Par contre ça coûte une petite fortune. Voilà pour ce tutoriel de maquillage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très très bel été. Et je vous dis à bientôt.